On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau des sorties festives mais aujourd'hui je voulais faire un focus sur les coffrets cadeaux C'est vrai que dernièrement j'avais trouvé qu'en termes de nouveautés de maquillage et je pense pas que je vais faire lundi les nouveautés de maquillage En termes de nouveautés de maquillage je peux vous dire sincèrement il n'y a pas grand chose qui se passe Mais on a beaucoup de coffrets cadeaux donc je me suis dit que pour cette vidéo je vais réunir les coffrets que j'ai en ma possession Les coffrets que j'avais acheté et aussi les produits que j'avais testé moi-même les produits que je connais bien et les produits qui sont surtout en promotion pour le Black Friday Je trouve que c'est toujours sympa d'acheter du bon maquillage et des produits qui marchent mais c'est toujours mieux de les acheter avec une belle promotion Je vais donc essayer de poster cette vidéo samedi pour que vous puissiez encore profiter du Black Friday En général le Black Friday Cyber Monday ça dure du coup jusqu'au lundi Donc vous avez jusqu'au lundi donc je n'aime pas faire des vidéos avec une date d'expiration Mais en soi c'est recommandation des produits ça marche pour tous les coups Mais c'est toujours mieux d'avoir tous ces produits en promotion Je vais commencer par un tout petit coffret trop trop mignon avec voyez ce petit tournement je trouve que c'est trop cute ce genre de coffret C'est un coffret par la marque de Nars il s'appelle Gold Star et il comprend du coup deux produits en blush Dans la formulation qui était sortie du coup cette année que je voulais vraiment tester qui s'appelle Mini Laguna Mini Laguna en fait c'est un blush qui s'appelle Mini Laguna qui se présente comme ceci Du coup c'est un petit format mais cette formulation vient du coup un format qui est plus grand Et le deuxième produit à l'intérieur de ce coffret c'est un blush reformulé que Nars avait reformulé je crois bien l'année dernière Et la couleur pareil c'est la couleur 02 Laguna Je voulais tester ces deux produits c'est pour ça j'avais trouvé que ce coffret était très très intéressant et surtout en promo je le trouve aussi plutôt abordable On va commencer par le blush ce n'est pas le blush que je porte aujourd'hui mais c'est un blush que j'avais porté hier C'est un blush à pigmentation légère et l'infini qui est lumineux mais ce n'est pas un blush qui est collant ce qui est très très important pour moi C'est un blush en couleur Laguna c'est une couleur du coup qui est spécifique à ce Mini coffret Il n'existe pas dans la gamme permanente enfin en tout cas je pense pas encore C'est une couleur qui ajoute une petite touche de bronze je dirais qu'il y a un peu un tout petit peu de tonalités qui sont rouge bronze Mais vraiment une couleur très très légère une couleur très très naturelle Je recommande en particulier cette formulation et ce coffret en tout cas si vous l'achetez pour le blush Si vous n'aimez pas les blushs qui sont trop pigmentés s'il y a des blushs qui sont beaucoup trop sur vous Vous allez apprécier ce blush parce que la pigmentation elle est très très légère elle donne ce voile de couleur Je ne peux pas je peux même mieux le décrire ça donne un voile de couleur en effet lumineux Et je pense que c'est un blush qui serait parfait si vous portez un minimum de maquillage Si par exemple vous portez un skin tint si vous ne voudrez pas trop votre visage surtout aussi si vous avez la peau sèche Je vous recommande cette formulation si vous aimez des blushs qui sont très pigmentés, des blushs qui sont très voyants C'est peut-être pas la meilleure formulation pour vous Mais quand je l'avais porté hier j'avais trouvé l'effet très très joli Et l'autre produit dans ce coffret que je porte pour le coup aujourd'hui C'est le bronzer reformulé du groupe Arnars En fait ils avaient toute une gamme de bronzers mais ils avaient reformulé tous les bronzers pour que les bronzers soient sans talc Je vous dis sincèrement de manière de point de vue scientifique Je ne sais pas si ça ajoute ou si ça enlève Le talc au bronzer mais en tout cas sur moi c'est une très jolie couleur J'avais déjà testé la formulation originale par Arnars en couleur Laguna J'aimais bien mais je pense que je préfère du coup cette version Je trouve qu'à la fois elle est plus pigmentée en tout cas par rapport au blush que j'avais à l'époque Enfin bronzer pardon Par rapport au bronzer que j'avais à l'époque Je le trouve plus pigmenté Je trouve qu'il s'est en besoin Sur moi la couleur Laguna Je dirais que c'est une couleur qui n'est pas du tout chaude Je veux dire que c'est à la limite pour moi de la couleur Contour très jolie couleur Je suis super contente d'avoir ce coffret Je trouve que c'est un coffret qui est très très mignon Et en promo c'est vraiment un magnifique cadeau Un autre coffret pour le goût que je vais trouver très très intéressant Mais que je n'ai pas on va dire dans la version coffret Mais j'avais déjà testé ce mascara J'avais classé Spoiler de ma vidéo que j'avais faite il y a quelques mois J'avais classé ce mascara par Fenty Relatis 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 Dans les... c'est pas le nom il est en prononcer J'avais classé déjà ce mascara par Fenty Très volumisant Dans le... on va dire dans le meilleur mascara Que j'avais testé cette année Et c'est le cas Je continue à aimer ce mascara A chaque fois que je maquille avec ce mascara J'ai des cils qui sont très volumineux Ce mascara ça se trouve sur moi Ça ne coule pas Ça s'effrite pas Mais de manière générale Je n'ai pas ce problème en termes de mascara Et ce mascara du coup cette année Fenty l'avait mis en coffret Du coup ce coffret souvent sur Sephora Pour 27€ Et je me date fortement aussi A acheter ce coffret Parce que je trouve que c'est un mascara Qui est très très intéressant Ce mascara Laissez-moi réfléchir Depuis quand est-ce que je l'ai ? Je pense que je l'ai Depuis le mois de mai Donc ça fait un tout petit peu moins de 6 mois que je l'ai Il est toujours très très bien Je continue à l'utiliser Je n'avais pas vu d'irritation Je n'avais pas trouvé en fait qu'il avait vieilli Je trouve que c'est un mascara qui performe toujours bien C'est un mascara qui a une fois très très volumisant Si vous voulez beaucoup de séparation Beaucoup de longueur Je vais vous parler d'un autre mascara du coup que je porte Bah sûrement et que je recommande aussi Mais celui-ci c'est un mascara excellent Et je trouve qu'en coffret du coup pour vendre 7€ de mascara Je trouve qu'on commence à avoir des prix qui sont très très intéressants Il y a un autre produit par Fenty Que je voulais vous recommander pour cette vidéo Mais je viens de me rendre compte en fait Je viens de me rendre compte Qu'il est en rupture de stock C'est ce gloss là holographique par Fenty Mais je ne vais pas trop m'en attarder sans gloss Ce qui est juste superbe Je vous recommande d'activer les notifications Si vous êtes intéressés par ce produit Sur le site de Sephora Dans l'appli Sephora comme vous préférez Mais sans glossier aussi je recommande Mais je ne vais pas trop m'en attarder Vu que ce produit il a rupture de stock En tout cas quand je fais cette vidéo Donc un autre mascara Qui est une découverte très très récente Mais que j'avais testé depuis quelques jours Et franchement j'adore le faire C'est un tout petit peu comme le mascara par Fenty En fait ils ne font pas tout à fait les mêmes choses Je vous parle du coup du mascara Pilo Talk par Charlotte Tilbury Du coup ce mini coffret Je trouve qu'il est trop trop mignon Je trouve que s'il y en a un coffret Qui est à une exécution Vraiment magnifique C'est ce mini coffret Si vous êtes en période secrète Sans taille au travail Si vous voulez faire un petit cadeau De moins de 15€ à quelqu'un Franchement pensez à celui-ci C'est un mascara que je trouve vraiment superbe C'est un mascara du coup Contrairement au mascara par Fenty C'est un mascara qui est très très allongeant Il sépare bien les cils J'adore mes cils Aujourd'hui je trouve qu'ils sont très très réussis Je me tâte à acheter en full 16 aussi De ce mascara Pour avoir du stock du mascara Parce que je pense que parmi tous les mascaras Que j'avais testé en voyant dire Dernièrement et cette année Je pense que ces deux là Sont le meilleur Fenty Pour le volume Et celui-ci Pour la séparation Pour la longueur J'adore ce mascara Je trouve qu'il est vraiment très très réussi Un autre coffret Dont l'exécution Je trouve vraiment magnifique C'est ce petit coffret Parmi Enfin ce n'est pas un petit coffret C'est plutôt un grand coffret Parce que du coup Il comprend de full 16 Le coffret se présente donc comme ceci Vous avez ce packaging là Je ne sais pas c'est quoi comme matériel Dans ce packaging Donc du coup Ce coffret vient en trois variantes J'ai la variante Qui s'appelle Pesca C'est à dire Pêche C'est le blush que je porte aujourd'hui Donc dans ce coffret Pour le dire ainsi Vous avez du coup Le full size de blush Je vous ai déjà parlé de cette palette de blush Que j'avais trouvé excellent par vivre Donc je voulais avoir plus de blush Dans cette formulation Et donc cette couleur-ci C'est la couleur que je porte sur moi Sur mes joues Une couleur juste super Pour moi c'est ce genre de couleur goto C'est une couleur qui est très facile à utiliser La formulation est facile à utiliser Elle est bien pigmentée Je dirais la pigmentation Elle est plutôt plutôt bien Mais elle s'estompe vraiment sans effort Et je trouve que vraiment l'effet j'adore Ce genre de couleur Moi je peux l'apporter Tous les jours sans m'ennuyer J'aime bien changer en général Les palettes Les maquillages pour les yeux Mais cette couleur Elle est vraiment superbe Et le plus de ce coffret Du coup Que tous les produits Sont en full size Et le deuxième produit dans ce coffret C'est pour ça J'ai été très intéressée C'est un produit En fait c'est une huile Pour les lèvres Du coup De la marque Vive Dans la même couleur Pesca Du coup Les deux couleurs Marchent très très bien ensemble J'avais déjà Cette formulation Je l'avais testée Je n'ai pas eu le temps De vous le montrer en caméra Laissez-moi réfléchir En fait j'avais acheté Cette En fait une autre Une autre couleur De cette huile Pour les lèvres C'était Je crois bien L'été dernier Sauf que Je ne sais pas Ce qui m'a pris à l'époque J'avais pris La couleur Qui était Rosage Je crois que c'était Non c'était pas la couleur rosage Je crois que c'était la couleur Thierry Et la couleur Thierry Bien que j'avais adoré La formulation Je trouve que Cette huile pour lèvres Donne cet effet Glossie sur vos lèvres Je le porte aussi Par-dessus de mon rouge lèvre Parmac Mais je ne sais pas Encore une fois Ce qui m'a pris J'avais pris la couleur Thierry Ou la couleur Rosa Et comme vous savez Ce genre de couleur rosée C'est pas du tout naturel Sur moi C'est pas du tout naturel Sur mon temps Mais comme j'avais adoré Du coup cette formulation Je voulais Retester à nouveau Et je voulais avoir Du coup cette couleur Pesquet par vide Donc très très joli coffret Vous pouvez du coup Enlever le petit plastique Là qui vient A l'intérieur de ce packaging Vous pouvez le réutiliser En général Je réutilise ce genre de packaging Soit pour garder les petites palettes Soit pour garder les rouges lèvres Etc Je trouve que le coffret Il est très très joli Très joli cadeau Mais je vous dis sincèrement J'aurais même A moi même Offert ce genre de cadeau Parce que Vous avez du coup Les deux full 16 Et je trouve que pour le coup Tant le packaging Que les produits sont vraiment topissimes Un autre coffret Que j'avais trouvé Très très intéressant Je ne l'ai pas en personne Ce coffret Mais j'avais testé Tous les produits Séparément de ce coffret Je vous parle du coup Du coffret par MAC Qui comprend du coup Le mascara Magstack par MAC Le rouge à lèvres Du coup En version slim Ça se trouve que Je n'ai pas la couleur Qui se trouve dans le coffret La couleur dans le coffret Elle est très très nude Et je suis très intéressée Aussi par cette couleur-ci Je voulais mentionner ce coffret Parce que j'avais trouvé Que tous les produits A l'intérieur Sont les meilleurs En tout cas Selon mon avis Sont les meilleurs Que la gamme de MAC La gamme MAC Propose Mascara MAC Stack Mascara très volumisant C'est un mascara Qui est très très Voilà Volumineux Très très puissant Je l'aime beaucoup Au même titre Que du coup Le mascara par Fenty A l'époque Quand je vais Enfin pas à l'époque Il y a quelques semaines Quand je l'avais testé Pour la première fois Je n'étais pas super impressionnée Mais en fait Plus je l'utilisais Plus je l'avais trouvé volumisant Et plus je l'avais trouvé Vraiment excellent En tout cas Il se porte très bien C'est un mascara Qui a très très longue tenue Vraiment très très bon mascara Je le recommande Je trouve que l'acheter Tout seul C'est quand même pas donné Je crois qu'il coûte Quasiment 40 euros Donc je trouve que ça fait beaucoup Pour un mascara par MAC Mais je trouve qu'un coffret Ça devient plus intéressant Et dans ce coffret Bon il y a aussi Un petit format de Fix Plus Fix Plus C'est pour moi Un spray Qui ne va pas vraiment Fixer le maquillage Malgré le nom Je vais vous parler D'un spray fixateur Que j'avais découvert récemment Mais Comment dire Le Fix Plus Pour moi Il va juste Réfléchir votre visage Il va vraiment Enfin on va dire Mixer toutes les textures Sur votre visage Si j'utilise par exemple Un spray Fix Plus Pas le Fix Plus Le sans alcool là aussi Qui est en forte fixation Mais vraiment Le Fix Plus original Qui se trouve dans le coffret J'ai besoin de repoudrer Par dessus de ce spray Pour que ça tienne vraiment Souvent Parce que j'ai une peau Qui est mixte à grasse Donc le dernier produit Dans ce coffret C'est le rouge lèvre Dans la version slim Et ce sont Selon moi Encore une fois Selon mon avis Les meilleurs rouges lèvres Que MAC avait sorti dernièrement J'ai un autre favori Parce qu'il y a un autre rouge lèvre Que j'avais acheté Que je porte aujourd'hui C'est celui-ci là C'est la nouvelle formulation Moi je crois que ceci N'est pas encore arrivé Sur le site de Sephora Mais je pense que ça va pas tarder Donc j'ai deux couleurs Dans la formulation Qui est slim A l'origine Ils avaient sorti Beaucoup de couleurs Qui sont rouges Et la première couleur Que j'avais acheté C'est la couleur 895 Sori de notre cerise C'est une couleur Qui est une très jolie Colour rouge Orangé Mais je peux vous dire Que les couleurs rouges Ce ne sont pas les couleurs Que je porte le plus souvent Mais la couleur Pour le coup La plus portée C'est la couleur 883 Spice World En fait c'est une sorte De beige marroné D'autant moyen J'adore cette formulation De rouge lèvre Je trouve qu'il est mat Mais il est très confortable Très joli sur le lèvre Il ne se met pas Dans les petits plis Vous voyez Il ne souligne pas La texture sur le lèvre Donc je voulais mentionner Ce coffret J'étais en train D'hésiter un tout petit peu Si je devais la mentionner Comme je n'ai pas Le coffret en personne Mais je me suis dit Je vais quand même Le mentionner Parce que tous les produits A l'intérieur Ils sont vraiment superbes Pour revenir du coup Au spray fixateur La dernière découverte Que je teste un spray fixateur Que j'ai énormément aimé C'est le spray fixateur Par Charlotte Tilbury Qui n'est pas du tout Un nouveau produit C'est un produit Je crois qu'il est sorti Il y a plus de deux ans J'en avais entendu Parler beaucoup de personnes En me disant Que c'est un spray fixateur Qui est très très fixant Et franchement Je suis d'accord Avec ce spray fixateur J'ai vraiment du coup Vu la différence Il a une odeur aussi Qui est plutôt agréable J'aime bien l'odeur J'aime bien aussi le spray Il n'est pas Comment dire Le spray elle a la brume Je trouve qu'elle est plutôt agréable Elle n'est pas non plus Vous voyez forte Elle n'est pas Pas assez forte Enfin je ne sais pas comment dire Mais j'aime beaucoup La brume de ce spray Mais surtout L'effet fixateur Il est vraiment très très fort J'aime beaucoup ce spray Je trouve que le coffret aussi Que je n'ai pas Encore une fois en personne Mais que je vais vous afficher Ici à l'écran Le coffret est très très intéressant Surtout s'il passe en promo Ça vaut vraiment le coup Une très très belle découverte J'aime beaucoup avoir aussi Ce petit format Je trouve que c'est toujours Très très pratique Il y a aussi un full size Du coup de ce spray Mais je trouve que le coffret Ça serait un très joli cadeau Mais je trouve que même pour moi Je suis très intéressée du coup D'acheter ce spray en coffret Un autre coffret Pour le coup que j'ai en personne C'est un coffret annuel Par Le Remercier J'ai l'impression que tous les ans Le Remercier propose son coffret Du coup de sa poudre Libre, trans, lucide Et ce coffret S'appelle cette année Guiding Star Je viens de sortir Les produits de ce coffret Et donc ce coffret Avec deux produits Un, il y a cette petite opère Deux du coup Vous avez un full size De la poudre libre Par Le Remercier Qui comprend 29 grammes Je voulais absolument Avoir ce coffret Parce que je suis Je ne sais pas si vous allez Avoir J'avais quasiment terminé Ma version En tout cas Ma version ancienne De la version Poudre libre Par Le Remercier Pour une petite histoire J'avais moi-même en fait Acheté ce coffret là Pas sous les vici Mais en tout cas J'en avais acheté Je crois bien il y a deux ans Le coffret Justement avec la houppette Avec cette poudre Et aussi Je l'avais acheté un pro Parce que je trouve que Cette poudre en soi Elle n'est pas donnée Mais à couvrer Ça devient très très intéressant J'aimerais bien en fait Sortir Vous voyez ce genre De séparatoire là Qui sépare la poudre Je n'avais jamais tenté L'autre jour Je n'ai pas réussi Si vous avez des astuces Comment l'enlever Partagez-le dans les commentaires Ça m'intéresse Vraiment beaucoup Mais en fait J'arrive plus trop à sortir Sur cette partie du coup De la poudre Parce qu'il me reste Plus grand chose Mais j'aimerais vraiment La finir J'aimerais vraiment L'utiliser jusqu'à bout Parce que c'est une poudre Qui marche bien Bien qu'elle est un peu Plus ancienne Mais en tout cas Elle marche toujours bien Donc je vais finir Cette poudre Et je vais attaquer La nouvelle Le dernier coffret Strictement maquillage Que je voulais mentionner Ce sont du coup Des crayons Par Insessia Bevolechis Ces crayons Enfin ce coffret Du coup je vais vous afficher Une image ici Ce coffret Très souvent en rupture De stock Mais je l'avais trouvé En stock Sur le site de Beauty Donc j'espère que Jusqu'au moment Où je vais poster la vidéo Il sera toujours En stock Si je pense que Sur ma chaîne Vous en avez déjà Entendu beaucoup parler De ces crayons Par Insessia Bevolechis Et bien je recommande Ce coffret Je vous l'avais acheté Je vous l'avais acheté Plain bruit à l'époque Mais je ne regrette rien Donc dans ce coffret Vous avez du coup Trois couleurs Vous avez la couleur Hazelnut Ma couleur La plus utilisée Dernièrement C'est la couleur Deep Top Et aussi il y a une couleur Qui s'appelle Blackberry J'oublie sincèrement Blackberry Je ne l'utilise pas Très très souvent Mais c'est toujours pratique D'avoir ce genre de crayon Qui soit un peu plus violet Dans la collection Donc ce coffret là Je vous recommande En particulier Du coup Il est du coup En promo sur le site De Bustibé Donc je vous recommande Aujourd'hui Je vous recommande du coup De le checker Aujourd'hui J'avais porté Un autre crayon Par Insessia Bevolechis J'avais du coup Acheté la couleur Cool Brun de cette formulation Mais si Vous n'avez pas testé Ces crayons Par Insessia Bevolechis Je vous recommande En priorité Le coffret Mais toutes les couleurs Dans ces crayons Elles sont vraiment Vraiment superbes On va terminer par Deux produits Qui ne sont pas strictement De coffret Mais ce sont des produits Que je recommande A 1000% Et qui sont en promo Un autre produit Du coup Sur le site De Bustibé Et ce sont des pinceaux Il y a Quasiment tous les pinceaux Sigma Tous les coffrets Pinceaux Sigma Sont en grosse promotion Sur Bustibé Donc je recommande De les checker A l'époque C'était il y a Un an et demi Je pense C'était il y a un an et demi On peut retrouver Je pense que je peux retrouver La date de ma vidéo J'avais acheté Ce coffret Il y en a juste Certains du coup Des pinceaux De ce coffret Qui tirent en collaboration Entre Sigma Et Samantha Ravanda J'avais vu que ce coffret Était vraiment Sur une très très belle promotion Sur le site de Bustibé Donc j'avais acheté Un deuxième coffret C'est un signe Que j'aime les pinceaux En fait il y a des pinceaux Je crois Il y a 4 pinceaux Pour le visage J'utilise le tout petit pinceau Le petit pinceau ponctuel Que je n'arrive pas A trouver dans mon gros Vocal de pinceau J'arrive pas à le retrouver Ah si ça y est C'est bon il est là En fait j'utilise beaucoup Ce pinceau Pour dessiner mes sourcils Avec ma palette D'Anne SMRX Que je ne suis pas sur le cil Il faut que je vérifie Les pinceaux pour le visage Et tous les pinceaux Pour les yeux sont excellents En fait de manière générale Je vous recommande Tous les pinceaux par Sigma Parce que je trouve Que la qualité est vraiment Très très belle En tout cas ceux que j'ai Dans ma collection Ils sont enfin long tenus Je ne sais pas si on peut dire Les pinceaux sont long tenus Mais en tout cas Ils avaient survécu Tous les lavages Et en tout cas Je lave régulièrement Mes pinceaux Mais si vous ne savez pas Très par quel coffret choisir Je trouve que ce coffret là Je vais poser Je vais poser ces pinceaux Je trouve que ce coffret En fait entre Sigma Et Samantha Rébandale J'aime beaucoup le fait Qu'ils proposent du coup Des pinceaux pour le visage Et pour les yeux Vous avez du coup Les pinceaux pour les yeux Qui ont vraiment Une petite forme C'est à dire Ils ne sont pas très très grands Ils sont parfaits Si vous avez des yeux Qui sont un peu plus petits En tout cas Je considère que je n'ai pas Les yeux qui sont très très grands Et j'aime beaucoup leur forme Et aussi Les pinceaux pour le visage Ils sont juste excellents Du coup il y a un pinceau Allaiteur Un pinceau bleche Et un pinceau anti-cerne Donc c'est un coffret Que je recommande à 1000% Et je ne pense pas Que je vais acheter un troisième Mais franchement Je trouve que c'est vraiment Un coffret qui vaut le coup Des tickets Le dernier produit Dont je voulais vous parler Qui n'est pas strictement Un coffret Mais je me suis dit Je vais quand même L'insérer ici C'est le produit Qui se trouve du coup En bas Enfin pas en bas Derrière moi du coup C'est le parfum Et je suis quasiment sûre Que c'est un nouveau parfum Par Tom Ford Qui s'appelle Café Rose C'est un parfum Dont j'ai eu un échantillon Dans l'une de mes nombreuses Commandes J'ai été tombée amoureuse Et ce sont des parfums Du coup en fait Je crois que tous les parfums Sur le site de Sephora Soit moins 30% Celui-ci du coup Je l'avais acheté A moins 25% Mais je trouve que Le moins 30% C'est encore plus intéressant C'est un parfum Qui s'appelle Café Rose Et je trouve que Comment dire Le nom Il décrit parfaitement Le parfum C'est un parfum Qui est très original Qui est très Comment dire Il n'est pas tout à fait gourmand Mais en fait C'est un parfum Qui est très très complexe Je trouve qu'avec L'odeur de la rose En fait Il contient en fait Deux notes Qui sont principales Rose et café Comme le nom le suggère En fait je trouve Que les parfums A la base de rose Ça peut être bien Ça peut être moins bien Mais souvent en fait Ce sont des odeurs florales Qui sont très très fortes Mais pas avec ce parfum Si je trouve que Justement Le côté floral Le côté très fort En tout petit peu Voilà sucré En fait florale De la rose En fait Il est vraiment coupé Par l'amerté Du café Ce parfum C'est une vraie pépite Donc je ne vous parle pas Très très souvent des parfums C'était vraiment La meilleure découverte Que j'ai fait En termes de parfum Dernièrement Donc Je ne vous encourage pas D'acheter à l'aveugle Un parfum Mais si vous avez Un Sephora à côté Où il y a des parfums Où il y a on va dire Un stand Des parfums Tout fort Qui est présent Je vous recommande Très très fortement A sentir ce parfum Café rose Et dites moi dans les commentaires Si vous allez le faire Si vous allez le faire Par la suite Je vous recommande Ce parfum Ce parfum Il est à tomber Extrêmement agréable Pas trop trop fort Mais vraiment Une odeur Très très originale Ce sont donc Toutes les recommandations En termes de coffret Cadeau Que je voulais faire Aujourd'hui Je voulais faire cette vidéo Parce que je trouve Que c'est toujours sympa D'offrir ce petit coffret Surtout quand vous avez Déjà le packaging Qui est un peu plus festif C'est toujours plus simple Du coup de Comment dire De le mettre Dans un papier cadeau Et offrir Mais aussi Je recommande Tous ces produits Pour vous La plupart Ce sont vraiment des favoris J'espère que la vidéo Vous a plu Dites moi dans les commentaires Si vous avez déjà acheté Un ou plusieurs Coffrets cadeaux Lesquels vous intéressent Donc j'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que ceci Vous a été utile Encore une fois Je vais essayer De poster cette vidéo Samedi Pour que ce soit encore En période de promo Donc je vous souhaite Un excellent samedi Excellent week-end On se retrouve très bientôt Dans ma prochaine vidéo Bye